Bonjour, bienvenue à la deuxième édition de l'Assemblée citoyenne web avec le chef de l'opposition officielle qui, ce soir, va répondre à vos questions en direct. M. Lisée, grosse semaine. Tempête de neige, tempête médiatique. Oui, tout un cafouillage, un fiasco. Et moi, franchement, j'ai honte parce que ce n'est pas vrai que le Québec est mauvais à gérer des crises. On a géré des crises, on les a très bien gérées. Moi, j'étais conseiller de Lucien Bouchard pendant la crise du verglas. Et maintenant, on enseigne dans les universités comme cas de bonne gestion de crise, comment gérer une crise comme celle du verglas. Les inondations au Saguenay, on a bien géré cette crise. L'Acmégantique avec Pauline Marois, l'Île-Verte, le Québec sait bien gérer des crises. C'est ce gouvernement-là qui sait mal gérer des crises. Mais les fonctionnaires ne l'avaient pas mis au courant. Écoutez, l'imputabilité, là, c'est important. Le premier ministre, Couillard, a choisi ses ministres. Il a décidé que c'était Laurent Lessard, au transport, Martin Coitou. Le premier ministre a nommé les chefs de cabinet de ces deux ministres-là. Le premier ministre a nommé les sous-ministres et les sous-ministres adjoints de ces deux ministres-là. Alors, si tu nommes des gens qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas compétents, tu vas avoir une mauvaise gestion de crise. Alors, c'est clair que ce que l'on sait maintenant, c'est qu'il y a des gens qui ont manqué à leur devoir, dans la fonction publique, peut-être à la SQ, ici et là, et qui doivent être imputables. Bien, c'est justement une question qu'on a reçue. Première question de Lynn. À quand une totale imputabilité de nos dirigeants? Bien, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et moi, toute la journée, on a demandé au premier ministre, je disais, écoutez, vous en savez assez, après 24 heures, pour suspendre deux hauts fonctionnaires, un officier de la SQ et une sous-ministre adjointe. Vous en savez assez pour ça. Mais vous n'en savez pas assez pour suspendre le ministre et pour suspendre son chef de cabinet, pour suspendre les gens qui n'ont pas appelé pour dire « il y a un problème ». Parce que les ministres, là, Antonine, ce n'est pas des porte-parole, c'est des patrons. Puis moi, ce que je trouve ahurissant, c'est que Laurent Lessard a expliqué ce matin que déjà, la dernière fois qu'il y a eu une bordée de neige, il était insatisfait des services de son ministère pour cette opération-là. Alors, raison de plus qu'il voyait bien, s'il écoutait les nouvelles, qu'il y avait une grosse bordée de neige, il devait se douter que si sa gang avait été mauvaise il y a un mois, elle pouvait être mauvaise encore maintenant, puis il aurait dû être aux commandes, actif, appelé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Mais il était, comme disent les Américains, « missing in action ». Il a été un déserteur. Laurent Lessard et Martin Coiteux, qui lui aussi avait des responsabilités, ont déserté leur poste, ne se sont pas enquis de ce qui se passait, ne se sont pas levés plus tôt que d'habitude le lendemain matin et ont appris, frais et dispo, qu'il y avait eu une énorme catastrophe pendant qu'ils dormaient. Bien, l'imputabilité, là, ça commence par eux. Puis le chef de cabinet du premier ministre, lui, pendant tout ce temps-là, il ne parlait à personne. Personne ne lui disait au cabinet du premier ministre, vous savez, il y a des centaines de personnes qui sont prises sur l'autoroute 13, il faut faire quelque chose. Quand le Parti québécois est au pouvoir, on est en sécurité parce qu'on a un premier ministre et des ministres qui sont actifs dans les crises, qui savent gérer les crises. Et ils l'ont démontré en 2012 à 2014. On a une question maintenant de Marie-Claude sur un tout autre sujet. Qu'est-ce que vous comptez faire pour contrer le départ des jeunes dans des régions comme la Côte-Nord et la Gaspésie? Côte-Nord, Gaspésie, Abitibi, toutes les régions. Là, on a donc un déclin démographique qui a des conséquences en cascade sur les écoles, sur les services, sur les spectacles, etc. Dévitaliser une région, là, c'est une spirale négative. On a cependant une jeune génération qui veut entreprendre. On a des chiffres récents, là, 42 % des moins de 35 ans voudraient partir leur entreprise et les deux tiers d'entre eux dans leur région d'origine. Dans leur région d'origine. Alors, il faut leur donner les moyens de le faire. Ça, c'est l'avenir, là, qui est à nos portes. Alors, premièrement, si on est en région et qu'on veut créer une entreprise, ça prend Internet haute vitesse. Ça prend Internet haute vitesse dans toutes les régions du Québec pour que les entreprises actuelles et les futures entreprises puissent s'enraciner et être présents au monde. Bon. Alors, ça, pour nous, c'est une priorité absolue quand on sera au pouvoir Internet haute vitesse dans les régions. Il y a même des régions qui n'ont même pas la couverture cellulaire encore. C'est incroyable. On l'a vu dans la course sur les deux chiffres. On a fait une tournée régionale et puis on a bien constaté ce manque-là. Deuxièmement, il faut accompagner ces jeunes entreprises-là en les soutenant. Moi, je dis, écoutez, les cinq premières années d'une jeune entreprise, là, il faut que les bureaucrates ne soient pas contrôlants. Il faut qu'ils soient aidants. On a maintenant des assurances qui pardonnent trois fois. Est-ce qu'on peut avoir des bureaucrates? Pendant les cinq premières années d'une entreprise, là, on est là pour vous aider à ce que ça réussisse. Et notre programme Priorité PME, en ce moment, on est en train de regarder partout au Québec et dans le monde quelles sont les meilleures façons d'aider les jeunes entreprises à éclore et toutes les PME. Et ça va être une priorité, lorsqu'on sera au gouvernement, d'aider ces entreprises-là. C'est une des clés de la revitalisation de nos régions. J'ai maintenant une question de David qui nous demande pourquoi persister à converger avec QS. Ce ne serait pas plus simple de converger avec la CAQ? Bien, d'abord, ce ne serait pas plus simple parce qu'on a des problèmes de fond avec la CAQ. C'est un parti fédéraliste de droite. Bon. Ils ont décidé maintenant de changer leur programme. Avant, c'était une coalition de souverainistes et de fédéralistes. Maintenant, ce n'est plus une coalition. C'est Canada forever. Avec la CAQ, on est pris dans le Canada pour toujours. Deuxièmement, nous, on est écologistes. Et eux, en principe, ils sont pour Énergie Est. Ils sont pour un pipeline qui va traverser 860 de nos cours d'eau pour faire brûler le pétrole le plus polluant au monde. Puis, si ça brûle tout le pétrole de l'Alberta, le réchauffement climatique va être irréversé. C'est-à-dire qu'on a des gros problèmes. Et en plus, même si ces problèmes-là n'existaient pas, l'objectif de François Legault, c'est d'être premier ministre. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être numéro 2 de personne, lui. Alors, parlons de QS maintenant. Mais QS, ils savent qu'ils ne sont pas premiers ministres en 2018. Au moins, c'est des idéalistes, mais pas tant que ça. Ils sont écologistes. Ils sont contre-énergie Est. Ils sont souverainistes. Alors, il y a quand même plus de choses qui nous rapprochent. Maintenant, ce n'est pas facile de rassembler. C'est plus facile de diviser que de rassembler. Ça, c'est clair. Mais moi, il y a deux chiffres dans toute cette histoire-là de la convergence qui me frappe énormément. Le premier chiffre, c'est 14. 14, c'est le nombre de comtés de plus que le PQ aurait eu à l'élection de 2012 si on avait eu la moitié des votes de QS. Juste la moitié, là. Avec la moitié des votes de QS, le gouvernement du Parti québécois en 2012 aura été majoritaire. Ça, c'est un gros chiffre, ça. Puis, pas juste à Montréal, à Québec, en Outaouais, en Mauricie, en Estrie. La différence des votes, la moitié des votes de QS additionnés aux nôtres, on battait les libéraux, on battait la CAQ. Si c'était vrai en 2012, ça peut être vrai en 2018. Et l'autre chiffre que tout le monde oublie, c'est 80 %. 80 % des militants de Québec solidaire réunis au mois de novembre ont voté en faveur d'un dialogue entre QS et le Parti québécois pour l'élection 2018. Alors, il faut être patient, là. Il faut être, je dis, un devoir de maturité, OK? Deux partis différents qui divergent vont se chicaner sur ce qui les différencie. Mais s'il y a une volonté politique d'aller au-delà de nos divergences pour s'additionner dans le respect de nos différences, on doit tout faire pour saisir cette possibilité. Et elle est là, cette possibilité. Au mois de mai, les militants de QS vont prendre un autre vote là-dessus, puis on va pouvoir commencer à négocier. La négociation, si elle est couronnée de succès, tant mieux. Si elle échoue, on le saura. Mais ça ne sert à rien de s'énerver à toutes les deux semaines parce que quelqu'un a dit quelque chose, un peu de travers, etc. Non. Moi, j'étais conseiller de M. Parizeau lorsqu'on a fait l'alliance avec Mario Dumont, Lucien Bouchard et Jacques Parizeau. Puis je vous dis, là, que Mario Dumont, il avait dit des choses très, très désagréables au sujet de Jacques Parizeau. M. Parizeau dit non, il faut additionner, il faut faire cette coalition. Ça nous a presque donné un pays. Bien là, c'est ça l'enjeu aussi. Battre les libéraux en 2018, avoir un pays après 2022, ça demande d'être aussi rassembleur que Jacques Parizeau a réussi à le faire. En complémentaire là-dessus, j'ai Julie qui voulait savoir comment… Est-ce que la convergence avec QS va faire en sorte que le Parti québécois va aller plus à gauche? Non, pas du tout. Le Parti québécois, c'est une coalition de gens qui veulent l'indépendance. On est sociodémocrates. Il y a toujours eu des gens de centre-droite au sein du Parti québécois. Jean Garon, Marc-André Bédard, Joseph Facal, dans le gouvernement de Bernard Landry. Ces gens-là, on leur place au Parti québécois. Et lorsque je parle, comme tout à l'heure, je parlais d'entrepreneurship, moi je suis un fils d'entrepreneur, priorité PME, le nationalisme économique, ce sont des thèmes qui intéressent beaucoup ceux qui sont plus à droite, sont nationalistes, mais de droite. Leurs maisons, c'est chez nous. On a des gens qui… Bon, sur la question de l'identité, nous on a une position qui est très ferme. On veut baliser strictement les accommodements religieux. On veut interdire les signes religieux pour les juges, les gardiens de prison, les policiers. On veut l'interdire graduellement dans les garderies et dans l'enseignement. Et inciter tous les employés de l'État à faire preuve de réserve, ça parle à beaucoup de gens au centre, à droite et à gauche. Et Québec solidaire n'est pas d'accord avec ça, avec certaines de ces mesures-là. On va rester en désaccord. On ne changera pas d'avis là-dessus. Québec solidaire, eux, ils veulent nationaliser des grandes entreprises. Nous, on n'est pas d'accord avec ça et on ne sera pas d'accord avec ça. On est deux parties différents, mais on a, sur certains points, le même objectif. Parfait. J'ai Marie-Claude qui aimerait savoir qu'est-ce que le Parti québécois va faire pour la francisation et le français obligatoire. Bon, bien ça, c'est essentiel parce que, d'abord, parce qu'il y a un déclin, là, du nombre de francophones au Québec, à Montréal en particulier, et il faut agir avec fermeté. D'abord, la principale variable. Quand on regarde tout ce qui renforce ou affaiblit le français, la première variable, c'est la langue des nouveaux immigrants. C'est sûr que s'il y a, chaque année, 25 000 personnes qui arrivent au Québec et qui ne peuvent pas commander un café en français, ça va aller mal pour le français. Alors, nous, pour la première fois de l'histoire d'un parti au Québec, y compris du Parti québécois, on dit que si on prend le pouvoir l'an prochain, 100 % des travailleurs qualifiés qui vont demander à venir au Québec et leurs conjoints et conjointes ne pourront pas venir s'ils ne démontrent pas, avant de prendre l'avion, une connaissance intermédiaire ou avancée du français. Ça, c'est la mesure la plus forte, la plus structurante pour l'avenir du français qu'on peut prendre. Deuxièmement, on dit, bien, les réfugiés, on ne leur demande pas d'arrêter chez Berlitz s'il y a des bombes qui leur tombent dessus, mais à l'arrivée, si ça prend trois mois, si ça prend six mois, si ça prend douze mois, on va faire en sorte qu'ils sortent de leur période d'adaptation en ayant une connaissance intermédiaire ou avancée du français pour s'intégrer dans le marché du travail en français. Donc, 100 % des nouveaux arrivants sous notre gouvernement vont parler français et vont s'additionner à la majorité francophone. Deuxièmement, pour la première fois, on dit, écoutez, ça n'a pas d'allure qu'il y a des unilègues anglophones qui sortent de nos cégeps anglophones puis de nos universités. Alors, nous, on dit, pour la première fois, 100 % des diplômés de cégeps et d'universités anglophones québécois devront avoir une connaissance intermédiaire ou avancée du français, sinon ils n'auront pas le diplôme. Et on dit, pour la première fois, le Parti québécois propose ça depuis longtemps, mais la CAQ est contre et les libéraux sont contre. On veut que les entreprises de 25 à 50 employés, ce soit le français, qu'il soit la langue, de travail, parce qu'il y a à peu près 40 000 allophones dans ces entreprises-là, surtout à Montréal, qui sont en voie d'anglicisation. Ça, c'est des mesures très, très fortes qu'on va mettre en œuvre dès notre arrivée, et il y en a d'autres. Parfait. Marc veut savoir pourquoi avoir tenu des propos aussi durs au sujet de Marine Le Pen à l'émission Enquête à Radio-Canada récemment. Alors, Marine Le Pen a, dans son programme, et elle l'a réitéré récemment, elle veut légaliser la discrimination. Elle veut que ça devienne légal dans le logement et dans l'emploi de dire, si tu es un citoyen français, tu as la priorité. Si tu es un immigrant légal, pas un illégal, pas un clandestin, là, si tu es un immigrant légal qui a respecté toutes les règles, toi, on va discriminer contre toi dans l'embauche et dans l'emploi. Alors, moi, quelqu'un qui dit ça, pour moi, là, c'est inacceptant. Il a franchi une ligne rouge. C'est clair. Vous avez proposé, en fait, exactement le contraire, des suggestions pour intégrer davantage les immigrants au travail, pour avoir un meilleur vivre-ensemble. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Exactement. Moi, je pense que si on veut le succès du vivre-ensemble, d'abord, il faut être clair sur les règles. Les signes religieux, les accommodements religieux, il faut être clair là-dessus. Une fois qu'on est clair là-dessus, il faut dire, mais on vous veut, puis on veut que ça marche. On veut que chaque immigrant, à prendre le français avant de venir, respecte nos valeurs, pas d'accommodements religieux exagérés, mais on va vous aider à trouver un emploi. Puis, le fait que le taux de chômage pour les Québécois d'origine nord-africaine soit le triple des autres Québécois, c'est un scandale. Il faut faire en sorte de les intégrer à l'emploi, les hommes et les femmes, et faire en sorte qu'ils soient des Québécois qui travaillent avec les autres. Donc, nous ne sommes pas une société qui veut discriminer et certainement pas légaliser la discrimination. Une question de Sylvie, maintenant, qui veut savoir qu'est-ce que fera le PQ avec la privatisation de la SAQ. Elle ne fera pas de privatisation de la SAQ. Ça, c'est un genre d'idée fixe de la droite, comme la CAQ. Chez les libéraux, ça revient à tous les six mois à peu près. Ils veulent privatiser la SAQ. La SAQ, c'est bien qu'elle ait des agences, c'est bien qu'il y ait des épiceries, c'est bien qu'il y ait plus, nous, ce qu'on a fait avec la SAQ, quand on était au pouvoir, on l'a obligé à avoir les présentoirs de vins québécois. On les a obligés à faire ça. Il y avait de la résistance, je ne sais pas pourquoi. Alors, et maintenant, les vins québécois sont des succès à la SAQ. On a défendu les agences récemment. La SAQ voulait charger les agences, donc les épiceries, etc., à payer davantage pour s'approvisionner. On a dit non. Nous, la SAQ, vous avez plus d'argent, vous allez laisser les épiciers avoir une plus grande facilité de financement. Cela dit, la SAQ donne un bon service. Certaines des études comparatives avec l'Ontario récemment montrent que pour des gros vendeurs, c'est moins cher au Québec qu'en Ontario, puis le service est meilleur. Alors, être vigilant, évidemment, constamment sur l'efficacité de la SAQ. Il faut l'être, comme pour toutes les sociétés d'État, mais essayer de donner, de vendre ça à des intérêts privés, non. Thérèse vous demande, quelle est votre position sur l'état lamentable et voire dangereux de nos écoles? Je suis catastrophé en permanence. Moi, j'ai découvert ça, comme tout le monde, avec les reportages, mais aussi comme ministre de la Métropole. Je me suis fait montrer, il y a un tableau qui va du bleu au violet foncé sur l'état de salubrité de nos écoles, et il y a beaucoup trop de violet foncé. Ça domine sur l'île de Montréal, la SAQ, ça domine. Alors, nous, on avait proposé pour 2014 un grand chantier pour les écoles. Les libéraux, évidemment, ne l'ont pas fait. Ensuite, ils ont promis, pour l'an dernier, de dépenser 700 millions supplémentaires pour des écoles plus saines, et en ont dépensé juste la moitié. Même quand ils promettent d'investir, ils ne le font pas. En catimini, ça n'arrive pas, cet argent-là. Mais ça va leur permettre de le réannoncer de nouveau? Ils vont le réannoncer, ils vont faire semblant juste avant. Mais pendant ce temps-là, on perd des années. On perd des années, et puis à Montréal et ailleurs, il y a des écoles qui sont surpeuplées, parce que c'est bien. Il y a des jeunes couples qui ont des enfants, qui veulent rester en ville. C'est parfait, mais les écoles ne suivent pas. Alors, nous, c'est clair que pour 98, on va proposer un programme de réinvestissement important, non seulement pour des écoles saines, mais des écoles belles. Il faut que les écoles soient accueillantes, il faut qu'elles soient attractives. Puis en ce moment, ce n'est pas que ça coûte plus cher. Il y a des règles complètement absurdes qui interdisent, par exemple, à un architecte qui n'a pas déjà construit une école d'en construire une. C'est seulement ceux qui en ont fait des drabes qui ont le droit d'en faire des drabes. Alors, je pense qu'il faut ouvrir les fenêtres et les portes des écoles. Il faut qu'elles soient belles, qu'elles soient accueillantes, que les jeunes veulent y aller. Et que c'est une façon de leur dire qu'on tient à eux si on met un peu de beauté dans leur vie. Une question de Christophe. Quelles sont vos propositions afin qu'un jour, nous ne soyons plus dépendants du pétrole pour nos déplacements? Alors, ça, la réponse, c'est le transport en commun, d'abord. C'est d'abord le transport en commun. Il faut avoir le courage de dire, bon, bien, l'investissement qu'on fait en route, il est essentiel. Il faut avoir des routes qui soient constamment réparées. Mais que graduellement, on envoie de plus en plus d'argent dans le transport en commun. Ça, c'est essentiel. Puis, deuxièmement, bien, le transport, les voitures qu'on a, les autobus doivent être de moins en moins au pétrole et de plus en plus à l'électricité. Et on produit ici des autobus et des autocars électriques. Donc, il faut généraliser leur utilisation. Marc Boursier, qui est député de Saint-Jérôme et qui est porte-parole en électrification des transports, il dit, par exemple, on produit des autobus électriques, mais pour que les commissions scolaires les achètent, il faut changer quelques règles sur le nombre d'années de remboursement. C'est aussi simple que ça. On propose de faire ça pour que les commissions scolaires, quand ils renouvellent leur parc d'autobus, disent, bien, écoutez, c'est une bonne affaire économiquement d'acheter un autobus électrique. Ça coûte un peu plus cher à l'achat, mais il n'y a pas d'essence à acheter. Et ils sont faits au Québec. Et ils sont faits au Québec. Et c'est sûr que de faire une grappe industrielle de transport électrique au Québec, c'est le grand projet économique qu'on va mettre de l'avant lorsqu'on va arriver. On voulait le faire. Les libéraux ont coupé 80 % des fonds d'aide à l'industrie en recherche et développement. Donc, il ne se passe pas grand-chose. On a perdu quatre ans à cause des libéraux. On va être en rattrapage rapide quand on va revenir. On parle de pétrole. Anticosti, c'est fini pour de bon? C'est fini pour de bon. Moi, ma position sur Anticosti, c'est de dire, écoutez, quand bien même on nous faisait la démonstration qu'il y a du pétrole rentable, ce qui n'est pas du tout le cas, quand bien même, on veut être une nation exemplaire dans la lutte au réchauffement climatique. Exemplaire. Et on sait que le pétrole qui est en Anticosti est plus polluant que celui qu'on importe, par exemple, de Terre-Neuve ou de Mer-du-Nord ou d'Algérie. Alors, on ne va pas remplacer du pétrole moins polluant par du pétrole plus polluant par ce qui est chez nous. Puis en plus, on sait, là, il faudrait, s'il fallait que ça soit rentable, il faudrait creuser en 10 000 et 15 000 puits, 10 000 et 15 000 puits sur l'île d'Anticosti, plus des infrastructures. Là, on a un joyau, là. Moi, j'appuie le fait que l'île d'Anticosti soit reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va le garder pour les prochaines générations, aussi beau qu'on l'a trouvé, sinon plus. Une question de Max. Quel est votre plan d'action pour améliorer les conditions de travail des gens dans le réseau de la santé, notamment les infirmières? On sait très bien que le problème, c'est qu'elles sont surchargées et qu'elles n'ont plus le temps d'être les êtres humains aidants qu'elles ont choisi d'être en devenant infirmières. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, il faut réinvestir dans les budgets de la santé, et, entre autres, sur le ratio du nombre d'infirmières par personne sur l'étage. Ça, c'est la première chose à faire. Là, ils ont un système, là, où tu n'as jamais le droit de souffler. Tu n'as jamais le droit de souffler. Bien, voyons donc. On est dans les soins. Il faut souffler, il faut parler, il faut être humain, il faut être aidant. Deuxièmement, il faut donner plus de responsabilités aux infirmières. Nous, on propose de faire ce qu'on appelle un « big bang » dans les responsabilités en santé, donner plus d'actes cliniques aux infirmières, plus d'actes cliniques aux pharmaciens et à d'autres professionnels de la santé pour utiliser les compétences de nos infirmières à leur pleine capacité. En ce moment, on a un système de santé qui est gouverné par des médecins, par des médecins, pour des médecins. Ils sont essentiels, les médecins, à notre système de santé, mais ils ne doivent pas être au centre de tout. On doit avoir des équipes pluridisciplinaires où chacun joue à plein son rôle. Puis la réforme Barrette, ça n'a rien changé? Bien, écoutez, selon Claude Castonguay, qui a inventé l'assurance maladie au Québec, qui était un grand ministre de la Santé, pour lui, c'est pire qu'avant. Une question de Julien. Comme adolescent, nous nous demandons quels seraient les avantages réels d'un Québec indépendant. Il y a beaucoup d'attitudes là-dedans. Il y a une question. d'attitudes. Être indépendant, c'est savoir qu'on n'a pas besoin de demander la permission aux autres avant de prendre des grandes décisions. Être indépendant, c'est savoir que personne ne nous méprise parce qu'on est différent des autres. En ce moment, au Canada, il faut dire la réalité, on est méprisé. Vous avez juste à lire les journaux de Toronto pendant trois, quatre jours pour vous rendre compte que pour eux, les Québécois, c'est des enfants gâtés, ils ne sont jamais contents, ils font toujours les choses différemment, c'est-à-dire qu'on ne leur donne même pas leur juste part du gâteau. Ça use, ça, après quelques générations, de ne pas être jugé à sa juste valeur. Troisièmement, quand on est adolescent, on a des idées aussi. Puis il y a beaucoup d'adolescents qui disent, bien, il faut sauver la planète. Bien là, il faut choisir. Le Canada, c'est une puissance pétrolière. Justin Trudeau, là, il est jeune et dynamique, mais il s'est fait applaudir par les producteurs de pétrole du Texas parce que son principal rôle économique à Justin Trudeau, c'est de permettre au pétrole sale de l'Alberta d'être vendu dans le monde. C'est ça qu'il fait. Alors ça, c'est le Canada. Le Québec, on est une nation verte qui peut l'être encore plus. Moi, si j'étais adolescent, je me dirais, bien, j'aimerais ça être présent dans le monde en me battant avec les autres nations vertes pour sauver la planète plutôt que d'être dans un pays qui est en train de nuire au sauvetage de la planète. Alors, ça donne peut-être pas dix piastres de plus dans cette semaine-là, mais ça donne la fierté de dire, je fais partie d'une nation qui fait les bons choix. Mon gouvernement me ressemble, puis je suis fier d'être québécois, puis je n'ai pas besoin de demander de permission à personne. Une question qui nous vient de Lucien, qui aimerait savoir pourquoi ne pas utiliser les compétences des universités pour reconnaître les diplômes des immigrants? Bon, alors la reconnaissance des diplômes des immigrants, ça a l'air facile, puis ça devrait l'être. Il y a plusieurs organismes qui font cet appariement-là. C'est beaucoup au ministère de l'Immigration. Les universités sont sollicitées pour, disons, lorsqu'on dit, bien, écoute, ton diplôme n'est pas exactement comme le nôtre, ça fait que ça te prendrait une session de plus, OK? C'est-à-dire qu'on dit, bien, l'université va donner la session de plus. Mais en ce moment, c'est complètement… L'Université de Montréal ne fait pas la même chose que l'Université Laval ou que l'Université de Sherbrooke. Les universités ne se demandent pas quelle est la façon la plus simple pour un immigrant de compléter sa formation. Elles se demandent, bien, toi, tu es un immigrant, bien, voici la formation que j'ai. En France, ils ne sont pas parfaits dans l'intégration, c'est clair, mais au moins, ils ont une loi cadre pour que la reconnaissance des acquis, qu'ils soient de diplômes ou de travail, soient uniformes partout sur le territoire. En ce moment, pour un immigrant, là, on lui dit, bien, il faut que tu fasses reconnaître ton acquis. C'est extraordinairement compliqué. Il y a des mauvais conseils. Et nous, parmi les 20 mesures qu'on a proposées pour favoriser l'intégration en emploi, il y a cette idée d'un guichet unique et d'un parcours unique où l'immigrant va savoir à qui demander, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour être reconnu ici au Québec. On va lui dire clairement, simplement, c'est peut-être difficile, il y a des exigences, il faut passer des examens, il faut faire des stages, mais au moins, il va savoir quel est le parcours. Puis moi, je pense qu'il faut leur dire avant qu'il arrive. Voici le parcours. Es-tu prêt à faire ça? Oui, bien, viens-t'en, si tu as appris le français, viens-t'en, fais le parcours. On espère que tu vas réussir, mais ça se peut que tu échoues aussi, comme un étudiant québécois. Une question de Aude. Le gouvernement déposera bientôt son plan d'action en autisme. D'ailleurs, je pense qu'il est en retard, ce plan-là. Pour vous, que devrait-il inclure? Bien, moi, c'était mon dossier à l'autisme avant d'être chef, et puis j'ai beaucoup parlé aux parents autistes, pour se désoler de l'inaction constante du gouvernement, et j'étais au forum sur l'autisme qui avait été organisé par la ministre responsable, puis on lui disait, pas besoin de forum, on sait ce que ça prend. Le vérificateur général a fait deux rapports sur ce qu'il faut. Le commissaire à la santé l'a dit, et la protectrice du citoyen. Donc, c'était juste perdre du temps. Le forum sur l'autisme a été fait au début 2016, en promettant un plan d'action à la fin 2016. Là, on est en mars 2017, on ne l'a toujours pas. Donc, moi, je n'attends plus rien de ce gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bien, c'est sûr que normalement, il faut qu'il n'y ait pas plus que trois ou quatre mois entre le signalement et le diagnostic, et il faut que ça aille très vite entre le diagnostic et le plan d'intervention individualisé, parce que ce sont ces années-là qui sont très, très importantes pour mettre un enfant autiste sur la voie du succès. Chaque année perdue, on ne peut pas la rattraper complètement. On peut toujours améliorer, peu importe le moment où on prend l'enfant, mais plus on intervient précocement. Puis, c'est une mauvaise décision, même pour des comptables, de ne pas investir tôt parce que ça va coûter plus cher plus tard. Alors, c'est de l'incompétence et de la nonchalance. Deuxièmement, une chose qui a été dite au forum, c'est tous les enfants autistes diagnostiqués précocement doivent avoir une place en CPE. C'est en CPE qu'ils vont être les mieux accompagnés. Il y a des budgets pour accompagner les enfants autistes en CPE. Mais ça, il faudrait croire au CPE. Les libéraux ne croient pas au CPE. C'est rendu cher des CPE. Les caquistes ne croient pas au CPE. Nous, on est le parti qui croit au CPE puis qui va redonner sa place centrale dans le développement des garderies et les enfants en difficulté doivent avoir leur place en CPE. Une question qui nous vient de Joe. La confiance envers le système de justice est à refaire. Que ferez-vous? Bon, d'abord, ce qui a été épouvantable, c'est qu'on savait depuis longtemps que les délais étaient trop longs et que des présumés coupables allaient être libérés juste sur des technicalités. Ça, moi, ça me scandalise profondément. Véronique Yvon a beaucoup travaillé là-dessus, a envoyé des avis avant que ça commence. On a dit au gouvernement, on a dit à la ministre Vallée, ça va arriver, ça va être terrible. Et moi, je pense que des co-accusés du maire corrompu Vaillancourt a réussi à s'en tirer indemne, qu'aurait-il l'ami des libéraux s'en tirer indemne, etc. Moi, ça me révolte profondément. Puis je comprends que les Québécois soient très fâchés contre un système de justice qui n'est pas à la hauteur d'une nation moderne du 21e siècle. Alors, c'est clair qu'il y a plusieurs mesures qu'on peut prendre pour désengorger le système. On va d'abord dire que les compagnies et les individus, ce n'est pas la même chose et que donc les individus qui ont des problèmes doivent pouvoir avoir un accès plus rapide au système de justice. Deuxièmement, beaucoup amplifier la médiation, médiation obligatoire dans un certain nombre de conflits pour déjudiciariser le plus de conflits possible. Ça, ça va donner du temps de tribunal pour s'occuper des crapules parce qu'en ce moment, ils n'ont pas assez de temps pour s'occuper des crapules. Il y a aussi la désignation d'un certain nombre de juges administratifs qui, en ce moment, est encore politisé, doit être dépolitisé. De la même façon, pour les procureurs de la Couronne, leur carrière doit être complètement dépolitisée. Il y a beaucoup de choses à faire pour rétablir la confiance du public dans le système de justice et dans le système de police. C'est une tâche essentielle à laquelle on va s'atteler dès notre prise du pouvoir. Parfait. Une question de Marc-Olivier qui aimerait savoir votre position sur la manifestation des paramédics aujourd'hui. Pourquoi ils étaient dans la rue? J'avoue que j'étais tellement concentré sur le cafouillage gouvernemental que je ne me suis pas plongé dans ce dossier-là. En tout cas, pour votre information, Diane Lamarre y était, donc vous pourriez peut-être poser la question via Twitter. Ça va lui faire plaisir de vous répondre. J'ai Christopher qui aimerait savoir quelle est votre position exactement sur la laïcité. Sur la laïcité, ça serait une bonne chose. Écoutez, nous, on pense que même dans la fondation du Parti québécois, la laïcité était centrale. Le Parti québécois, à sa naissance, il y avait une société qui était encore très dominée par le catholicisme et voulait une société qui soit moderne, qui soit efficace, un État moderne, efficace et qui soit le plus indépendant de la religion possible. Et donc, on a mis 40 ans depuis le début de la Révolution tranquille jusqu'à maintenant pour déconfessionnaliser nos hôpitaux, de nos commissions scolaires, nos écoles. Et ça, c'est le chemin dans lequel on est inscrit. Et là, il y a de nouveaux défis à la laïcité québécoise avec l'irruption dans notre société de personnes très attachées à leur propre religion. Et là, on est à l'étape de dire, bon, bien, écoutez, il y a des signes religieux très visibles qui apparaissent dans le décor. Nous, on pense que ça ne devrait pas être dans le système public. Que la laïcité, ça veut dire que les représentants de l'État, pendant qu'ils sont au bureau, ils font ce qu'ils veulent à la maison, ils font ce qu'ils veulent dans leur temps libre. Mais quand ils sont au bureau, ils ne devraient pas dire, je suis chrétien, musulman, j'aime Donald Trump ou je déteste Donald Trump. Ce n'est pas leur rôle. Ils travaillent pour l'État. Alors donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut interdire les signes religieux et de convictions, toutes les convictions pour les juges, les gardiens de prison et les policiers immédiatement. Et on veut le faire graduellement dans l'éducation et dans les garderies. Et on veut demander à tous ceux qui travaillent pour l'État de faire preuve de réserve. On veut aussi, évidemment, interdire le voile intégral pour ceux qui travaillent pour l'État, ça va sans dire, mais aussi pour ceux qui viennent avoir des services de l'État. Et on pense qu'on devrait avoir une discussion sur le voile intégral sur la place publique. Plusieurs sociétés ont décidé que ce symbole, la suggestion des femmes, n'avait pas lieu d'être sur la place publique. Nous, on pense qu'on est ouverts à cette discussion-là. On va l'avoir lorsqu'on sera au pouvoir. Et donc, il faut faire avancer très clairement la laïcité, affirmer qui nous sommes. Il y a des choses qui, pour nous, ne sont pas négociables. La langue française, notre histoire, notre culture, l'égalité des hommes et des femmes, on y tient. On y tient concrètement. J'ai une question très difficile pour vous. Pouvez-vous replacer votre micro? J'ai essayé pendant que vous allez, puis je n'y arrive pas. Il faut que je le place comment? Plus haut? Plus proche. Ici, plus proche. Pour que les gens entendent bien vos réponses. Une question, vous avez parlé de Donald Trump, justement, de Sébastien, qui veut savoir. Donald Trump a dit qu'il s'essayait de financer des programmes qui touchaient la protection de l'eau des Grands Lacs. Oui. Est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète énormément. L'ensemble des mesures prises par Donald Trump sur… Tu sais, bon, qu'il y ait un président de droite aux États-Unis, c'est leur affaire. Nous, on est des sociodémocrates. Chacun sait où on loge, mais c'est leur affaire. Mais toutes les mesures qu'il prend sur l'environnement vont dans le sens inverse du mouvement mondial pour une planète plus saine. Aujourd'hui, c'était le dépôt du budget de M. Trump. Il a annoncé qu'il coupait de 30 % le budget de l'Agence de protection de l'environnement. Mais c'est terrible. C'est terrible. En plus, il a nommé à la direction de cette agence-là quelqu'un qui est contre l'agence. C'est bon. Et là, effectivement, on va voir si c'est dans les détails du budget, cette réduction spécifique pour la qualité de l'eau des Grands Lacs. Les Grands Lacs, ils se déversent dans le Saint-Laurent, puis ils se déversent dans la mer. Alors, on fait partie de ce système-là ensemble. Et nous, on appelle le gouvernement du Québec de prendre le leadership dans la défense des Grands Lacs. On a une politique étrangère. Moi, avec M. Bouchard, avec M. Parizeau, Mme Marois, on les connaît, les gouverneurs des États qui sont autour des Grands Lacs. Eux aussi, ils veulent des Grands Lacs qui ne soient pas pollués. Alors, je pense qu'il y a une coalition à faire entre eux et nous pour faire pression sur le gouvernement américain pour trouver les fonds pour maintenir la qualité de notre eau. Parfait. Céline aimerait savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à une réelle égalité entre les hommes et les femmes? Bien, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il ne faut pas avoir peur de se dire féministe comme des membres de ce gouvernement. Être féministe, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'égalité des hommes et des femmes, tout simplement. Puis ça dérange arriver à l'égalité dans un monde inégalitaire. Évidemment, ça dérange. Bien, il faut déranger quand il y a des inégalités. Moi, ce qui me frappe comme féministe en 2017, c'est qu'on ne met pas les budgets adéquats pour protéger nos adolescentes de leur recrutement par les proxénètes. Toute la crise des fugueuses et tout ça, c'est terrible. Ça, pour moi, il faut arrêter ça immédiatement. Les libéraux ont coupé les budgets. Moi, je les rétablirais. C'est une priorité de protéger nos adolescentes. La violence conjugale, est-ce qu'elle est en augmentation? Il y avait 18 000 cas chez les jeunes l'an dernier de violence conjugale. On a du travail à faire dans nos écoles pour que la violence cesse. C'est absolument indispensable. Les questions, bien, les femmes. Nous, on a fait le combat au Parti québécois de l'équité salariale. On a fait le combat de la perception automatique des pensions alimentaires. Lorsqu'on est arrivé, c'était le principal facteur d'appauvrissement des femmes au Québec. C'était les pères qui ne payaient pas leur pension alimentaire. M. Parizeau, on a fait ça. Il y a d'autres choses à faire. Il faut faire les coupures qu'il y a eu dans les services massivement féminins. C'est une mesure qui a été dure pour les femmes. Puis je veux dire une chose. On s'est battus, Diane Lamarre et moi, lorsque le Dr Barrette a décidé de désassurer la procréation assistée. Désassurer de tout ce qu'il y a sur le panier. Il n'a pas fait la vasectomie. Il a fait la procréation assistée. Et ça, c'est comme viser les femmes qui veulent des enfants. Alors ça, c'est des mesures de régression pour les femmes qui ont été prises par ce gouvernement. Évidemment, on est contre. Et on veut aussi agir pour augmenter le pouvoir des femmes au centre du pouvoir. Puis moi, je me suis engagé. Premier ministre, le conseil des ministres de notre gouvernement sera à parité homme-femme. Puis puisqu'on s'engage à ça, ça veut dire qu'on va avoir des candidats de qualité dans des comtés prenables à l'élection 2018. Alors si vous êtes une femme qui veut se dépasser, venir en politique, c'est le temps de signaler votre candidature. On va passer à la raffaire. Cinq questions en cinq minutes. Je vous chronomètre. Donc, on y va. Première question. Pourquoi ne pas appuyer le projet Énergy Est? Parce qu'on ne veut pas de réchauffement climatique irréversible. Et plus il y aura du pétrole de l'Alberta qui va être vendu, plus le réchauffement sera réversible. Puis en plus, on a 860 cours d'eau qui seraient traversés par ça. Il y aurait un déversement. La question, c'est quand? Puis de quelle ampleur? Puis on n'en veut juste pas. 20 secondes. C'est très bon. On va pouvoir encore en prendre plus. Que comptez-vous faire pour contrer l'étalement urbain? Bon, bien, pour contrer l'étalement urbain, d'abord, le zonage agricole, il faut le respecter. Dans la région montréalaise, quand je suis ministre de la Métropole, on a dit non à plusieurs projets de développement qui auraient réduit la zone agricole. La zone, en ce moment, elle est là pour être protégée. Il faut densifier le développement urbain autour de centres de transport en commun, des services de proximité, des villes vivables, familiales. C'est vers ça qu'on s'en va. 30 secondes. Quel serait votre premier geste comme premier ministre? J'ai beaucoup réfléchi à ça. Puis je pense qu'un de mes premiers gestes serait de permettre aux caissières de s'asseoir. En ce moment, il y a des femmes qui travaillent pendant des décennies. Ils n'ont pas le droit de s'asseoir. Puis il y a des combats syndicaux qui se font là-dessus. Aux États-Unis, en France, ils peuvent s'asseoir. Ça pose des problèmes à long terme sur la santé. Puis moi, je n'ai jamais compris pourquoi ces femmes-là ne pouvaient pas s'asseoir. J'ai travaillé dans des épiceries, dans un restaurant, etc. Je pense que ce ne serait pas compliqué. Très concret. Qu'est-ce que vous pensez des cours d'éthique et culture religieuse à l'école? Je pense que ça normalise les stéréotypes religieux. Moi, je pense que je suis pour le vivre ensemble. Je pense que la diversité, c'est une richesse. Mais les gens ne sont pas juste divers par leur religion. En fait, la majorité des catholiques sont non pratiquants, les protestants aussi. La majorité des musulmans au Québec sont non pratiquants. Puis là, on donne un cours où à chaque fois qu'on voit un catholique, il y a une croix autour du cou. Un musulman, il y a un signe religieux ostentatoire. Ce n'est même pas vrai. Donc, c'est comme si on renforçait les stéréotypes avec ça. Écoutez, le fait religieux, il faut l'enseigner parmi d'autres. Moi, je propose d'abolir le cours éthique et culture religieuse, le remplacer par un cours de citoyenneté québécoise pour préparer nos jeunes à tous les défis d'un jeune citoyen. Oui, le fait religieux, mais aussi la démocratie, l'économie, le crédit, qu'est-ce qui se passe avec les gangs, de développer des anticorps face aux gangs, face aux sectes, face aux proxénètes, enseigner la sexualité avec l'aide de sexologues. Il y a des tas de défis. Je vous coupe la parole. Et une dernière. Pourquoi ne pas demander à Hydro-Québec ou Bombardier de construire une voiture électrique québécoise? Oui. Écoutez, on demande à Bombardier de construire des tramways électriques, de faire des bus électriques, etc. Ça, c'est important. On a des éléments. On pourrait faire un test sur un monorail électrique aussi. Ça, ça serait intéressant. On fait des autobus électriques. C'est sûr que si on pouvait intéresser un constructeur à venir en partenariat avec nous pour faire des tests ici, je serais le plus heureux des hommes. Un autre 30 secondes. Très concis. Donc, c'est ce qui met fin à notre deuxième Assemblée des citoyens web. On va en faire d'autres. Donc, continuez de nous suivre sur Facebook et de voir la prochaine. Merci d'avoir été là.